Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Vous savez que hier soir, j'ai fait un rêve. Et pendant ce rêve, j'ai écouté une musique mélancolique de l'artiste de Fali Poupa. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai téléchargé ce rêve. Je l'ai sauvegardé dans mon ordinateur. Et mon ordinateur ne marche plus. Non, je l'ai sauvegardé dans mon téléphone. Et donc, écoutez cette musique. Non, l'artiste de Fali Poupa est très talentueux. Mais Hardy, qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. L'artiste de Fali Poupa et Taïk ont collaboré ensemble. Et leur titre sera disponible aujourd'hui, le 19 novembre 2021. Alors, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus. Je m'appelle Hardy. Alors, comme d'habitude, je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires et un maximum de partages. Ça me motive de faire encore plus de vidéos. Alors aujourd'hui, nous avons deux Black News à partager ensemble avec vous. Le premier parle de l'invitation de Taïk à l'égard de l'artiste Fali Poupa pour son album qui sort aujourd'hui le 19 novembre 2021. Mais aussi parler de l'accueil de l'artiste Fali Poupa par les Warriors du Mali parce que lorsque j'ai regardé les vidéos, je me suis rendu compte qu'ils étaient nombreux à attendre l'artiste Fali Poupa à l'aéroport. Donc, ce sont des Warriors à féliciter. On commence juste après le générique. Fali Poupa Alors, bienvenue dans le Black News numéro 1. Comme promis, aujourd'hui, on parle de Taïk et l'artiste Fali Poupa. Déjà, l'artiste Fali Poupa, vous le connaissez très bien parce que sur ma chaîne YouTube, je parle régulièrement de lui. Mais parlons un peu de Taïk. Taïk est un artiste français d'origine camerounaise, né le 2 mai 1996 à Marseille. De son vrai nom, Julien Franck-Bouadier, cet artiste a commencé sa carrière solo en 2012. Mais il a percé en 2020. C'est en 2020 qu'il a signé avec H24 Musique, qui est une filiale d'Universal Musique. Et donc, actuellement, Taïk a décidé de sortir son album le 19 novembre 2021, qui est ce jour d'aujourd'hui. Et donc, cet artiste avait invité l'artiste Fali Poupa dans son album, qui sortira aujourd'hui aussi. Et donc, le problème dans l'histoire, c'est que Taïk a presque les mêmes qualités que l'artiste Fali Poupa. Je m'explique. Taïk ne se limite pas seulement à la musique. Il fait la danse, il fait la cinématographie et il fait la musique. Et c'est presque la même chose avec l'artiste Fali Poupa. L'artiste Fali Poupa est un artiste, danseur, auteur et compositeur. Ouais, interprète aussi. Cinématographe aussi, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu la même siffaire. Il partage presque les mêmes objectifs. Voilà pourquoi je conseille les warriors du monde entier. Allez soutenir ce jeune talent. En fait, montrez-le qu'il a participé avec le plus grand artiste d'Afrique francophone de tous les temps. Et qu'il doit le sentir. Parce que l'objectif principal de ces jeunes talents, c'est de venir gagner en notoriété par le passage, par le chemin, par le pan de l'artiste Fali Poupa en Afrique. Oui, ça c'est leur objectif principal. Donc, la famille, on passe par le Black News numéro 2. Alors, bienvenue dans le Black News numéro 2. Aujourd'hui, on parle de l'accueil de l'artiste Fali Poupa par ses fans au Mali. N'oubliez pas que l'artiste Fali Poupa va se produire aujourd'hui, 19 novembre 2021, au Mali. Plus précisément à Bamako. Mais ses fans l'ont tellement bien accueilli hier que j'ai été épaté. Je me demande comment est-ce que l'artiste Fali Poupa fait ? Il attire une communauté en créant un lien familial. Donc, les gens aiment l'artiste Fali Poupa, pas en tant qu'artiste musicien, mais en tant que grand frère, petit frère, oncle, papa. Vous comprenez un peu ? Fali s'est créé en lien avec ses fans. Et ce lien est difficile à être délié. Donc, je félicite les warriors du Mali qui m'ont épaté par des vidéos que j'ai suivies sur Instagram, Facebook. Je me suis dit, waouh, il y a des warriors plus que moi. Il y a des warriors plus que même ceux qui viennent râler sur les réseaux sociaux. Parce que les warriors que j'ai vus au Mali, ce n'est pas eux qui passent dans les directs. Ce sont des gens qui sont silencieux, qui font des bonnes choses pour leurs artistes. Donc, la famille, réalisez dans les commentaires en félicitant les warriors du Mali. Et s'il y a des warriors qui me regardent depuis le Mali, réalisez en regardant cette vidéo. Likez, partagez, commentez. Ça me ferait quelque chose de bien. Et peut-être dédier toute une vidéo uniquement sur vous. Vous êtes magnifique, vous êtes fort. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux que vous explosez les salles où l'artiste de Fali va se produire dans l'objectif principal de marquer son passage. C'est comme un lion. Rien qu'avec ses pattes, tu sais qu'un lion est passé par là. Vous comprenez ce que je veux dire ? D'habitude, il explose le Mali. Et de sur quoi l'artiste de Fali Poupa fait des oeuvres de charité, des oeuvres caritatives. Fali Poupa fait des grandes choses dans votre pays. Il donne des millions de francs CFA, etc. Donc, il faut aussi le rendre fier. Donc, manifestez-vous en explosant les salles où l'artiste de Fali Poupa va se produire. Donc, la famille, on se retrouve dans une prochaine vidéo, tout en regardant cette vidéo-là aussi. Celle-là aussi. Et peut-être s'abonner sur la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bangs !